Le projet d'établissement définit les lignes stratégiques d'un établissement de santé, forcément la question des conditions de travail des professionnels de santé, de leur qualité de vie ou de travail est primordiale. Ce qui fait la singularité de l'hôpital, c'est la complexité. On a plus de 150 métiers qui exercent à l'hôpital, on a parfois des visions assez cloisonnées des choses. Par la co-construction et par le dialogue, on peut arriver à faire bouger les lignes par la compréhension mutuelle. Ça m'a parlé de me dire qu'on nous donne l'occasion de nous interroger sur nos pratiques professionnelles et de peut-être trouver des solutions pour améliorer le quotidien. C'est vraiment de laisser la parole aux équipes, enfin de les laisser faire finalement. L'encadrement, on est plus des facilitateurs, mais c'est eux qui mènent la démarche finalement et qui donnent leurs idées. Donc le fait de travailler ensemble pour le même objectif, ça crée une union commune et un mouvement commun qui me plaît beaucoup. Quand on initie une démarche QVT, il est absolument indispensable de projeter des thèmes ou des actions qui soient faisables. Dans le groupe de travail, on a évoqué plusieurs problématiques qu'on pouvait rencontrer dans notre quotidien au travail. On a sélectionné celle qui nous semblait la plus importante, liée au temps des repas en salle à manger. On rencontrait des difficultés principalement de circulation, aussi bien pour manipuler les fauteuils que pour nous circuler après pour servir les repas. On a cherché les raisons de la problématique et ça aboutit principalement sur la suppression d'une cloison qui séparait notre salle à manger en deux. Donc sans faire forcément des grandes prouesses, avec des toutes petites choses, on peut améliorer la vie de tout le monde. Pour beaucoup, ils n'avaient jamais pu autant participer sur un projet et être vraiment au cœur de l'action. Et de ça, c'était novateur et toutes les méthodes, les techniques que la RAC a pu nous transmettre a vraiment permis de faire monter ce groupe en compétences pour en arriver à des solutions concrètes et réalisables sur le terrain. À fréquences régulières, nous passons en revue des bilans d'étapes en ce qui concerne par exemple le CTE ou le CHSCT. Ce qui nous permet d'avoir un retour de l'ensemble des patinaires sociaux par rapport aux travaux qui sont engagés. Il y a un point qui est majeur, c'est de promouvoir l'innovation si le droit à l'erreur. Il faut d'enlever dire, on va proposer cette action, on l'évaluera, mais il est possible que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, on aura essayé. Avant les expérimentations, on avait de nombreuses idées pour développer davantage notre attractivité via la QVT. Et c'est vrai qu'on aimerait mettre en place des ambassadeurs ou des partenariats avec l'extérieur. Je pense que c'est important aujourd'hui pour nous de diriger notre regard vers l'extérieur et ne pas rester simplement en interne. On a une très belle QVT et il serait dommage de la garder que pour nous. Pour moi, ça a apporté vraiment une évolution de notre mode de management. On était déjà dans un management participatif, mais il l'est encore davantage. On est, je pense, plus à l'écoute des équipes et de leurs problématiques. Cette démarche m'apporte une réflexion au quotidien et une volonté de s'investir pour vraiment mettre en valeur notre métier. En tant que préventeur, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir dupliquer derrière cette démarche sur les autres services de l'hôpital, du groupe hospitalier Bretagne Sud, de pouvoir essaimer derrière sur aussi d'autres sujets qui sont importants en termes de qualité de vie au travail. Il y aura certainement d'autres choses à améliorer. Il faut que ça continue. C'est une bonne initiative. Sous-titrage ST' 501